Oui, la Ligue de défense judiciaire a ses entraînements marseillais et securés par les policiers nationales, même si c'est une organisation dans les pays zioniste, comme les USA ou l'Israël. À deux pas des Champs-Elysées, nous retrouvons David, militant à la Ligue de défense juive. Il nous demande de ne pas révéler l'adresse plutôt étonnante où il nous conduit, un bâtiment officiel protégé par la police française. Au sous-sol, une quarantaine de personnes suivent un entraînement un peu spécial. Le Krav Maga, une technique de combat utilisée par l'armée israélienne. On peut être amené, nous, à prendre des heures sur notre temps de travail et à s'entraîner dans des gymnases qui sont entièrement encadrés par la communauté. Donc, vous vous entraînez avec des gens de la communauté et voilà, c'est certainement eux, ça leur permet d'avoir du flic sur le ring et sur le tapis et puis de jouer avec. C'est possible parce que France a toujours été un très bon ami de l'Israël. had a very, how do you, look, Israel, until the 70s, had a very, very good image, even in the left in France. I mean, it looks, nowadays, it looks like crazy. In 1967, Jean-Paul Sartre, Simon de Beauvoir, Yves Montand, I mean, big names, they went to show, they showed their support to Israel. I mean, Israel has attacked, has seized ten times of territory. And even though, all the left, I mean, almost all the left was with Israel because of what happened during the war.